... Voilà, j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire notre ami, le professeur Eric Abergel, qui est avec nous en distanciel. Tu es avec nous, Eric ? Oui, oui. Bonjour à tous. Bonjour, Eric. C'est toujours un plaisir de te revoir, même si c'est en distanciel. Et je peux te dire que tu nous manques incroyablement dans ce congrès. Eh bien, écoute, c'est très gentil et vous me manquez aussi, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut et ça n'est que transitoire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc sans trop tarder, je vais te passer la parole pour nous parler un petit peu des paramètres éco-incontournables pour évaluer correctement les prothèses aortiques et mitrales. À toi la parole. Voilà, exactement, en une quinzaine de minutes, ce qui n'est pas facile, mais je vais quand même essayer de vous dire des choses qui me paraissent importantes. Avant de se jeter sur des mesures, bien évidemment, il faut un temps d'observation, c'est très important. Même si on nous explique que les mécaniques sont en perdition, elles restent souvent implantées. et vous savez que quand il y a des mécaniques, au-delà de la valve, vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. Ah d'accord, très bien. Au-delà de la valve, il y a un problème de visibilité, notamment dans les oreillettes pour une mécanique mitrale, mais il n'empêche que la structure de la valve, on peut facilement l'analyser, on doit l'analyser, en observant quelques cycles cardiaques. Alors bien sûr, sur une bioprothèse, l'analyse de la prothèse est plus simple, et vous voyez ici une bioprothèse nettement remaniée, épaissie, avec probablement un élément mobile attenant à cette cuse. En ETO, sur une mécanique mitrale, on est vraiment dans des conditions très confortables, et vous voyez très facilement ici qu'il y a une ailette qui fonctionne très bien et l'autre qui est parfaitement immobile. L'autre moment important, c'est de détecter s'il y a des fuites physiologiques. Ces fuites, on doit les avoir, en particulier sur les mécaniques et aussi sur les biologiques. C'est un signe de bon fonctionnement de la prothèse. Ici, sur cette prothèse aortique, deux micro-G physiologiques, et ici, un autre G dans la prothèse mitrale. Lorsque l'on a des fuites mitrales non physiologiques, vous voyez que par exemple sur cette mécanique mitrale, on ne doit pas s'attendre à voir quelque chose dans l'oreillette gauche, mais il est très important de se focaliser sur la zone de convergence qu'on voit ici et qui va permettre dans ce cas, non seulement de localiser la fuite, elle est périprothétique, et d'aider à la quantification de cette fuite. Et de nouveau, en ETO, sur une mécanique mitrale, vous voyez très bien deux choses ici. Un G physiologique, qui encore une fois est rassurant, et un petit G périprothétique, il est pathologique. À l'évidence, la fuite n'est pas sévère. Alors, les mesures, bien sûr, elles sont importantes. Je vais essayer de vous traiter en parallèle les deux prothèses. Il y a un tronc commun, c'est la mesure du volume d'éjection systolique. Vous devez mesurer très simplement l'anneau aortique, vous le faites tous les jours, et l'ITV sous-aortique, ce qui va vous permettre de calculer un volume d'éjection systolique dans cette aorte. Et puis ensuite, selon que vous étudiez une prothèse mitrale ou une prothèse aortique, bien sûr, vous allez faire du Doppler continu dans la prothèse, respectivement mitrale ou aortique. Vous avez un certain nombre de paramètres communs qu'on va exploiter pour raisonner. La vitesse maximum, le gradient moyen, et l'intégrale temps-vitesse. Cette intégrale temps-vitesse, elle va nous permettre de mesurer la surface par équation de continuité. Vous voyez, la surface mitrale, c'est le volume d'éjection systolique que je vous ai montré plus haut, divisé par l'ITV mitrale. La surface aortique, c'est le volume d'éjection systolique divisé par l'ITV aortique. Et puis, il y a des spécificités de temps pour chaque prothèse. Le T1,5 mesure fondamentale le temps mis pour que la pression passe de son maximum à une valeur divisée par 2. Vous savez que ce T1,5 va s'allonger au fur et à mesure où la prothèse devient sténosante. Côté valve aortique, il y a un temps qui est très important, c'est le temps d'accélération, le temps entre le début du flux et le pic du flux. Plus une prothèse devient sténosante, plus ce temps s'allonge, plus le flux a un maximum qui devient méso-systolique. Alors, la mesure de l'anneau, notamment sur une prothèse aortique, ce n'est pas très simple, évidemment. On essaye, si possible, comme dans cet exemple de TAVI, de mesurer du bord externe au bord externe et on va ensuite, en cinq cavités, essayer de recueillir un flux sous-ortique bien laminaire. Parfois, toujours dans l'exemple du TAVI, lorsque le TAVI est un peu trop ventriculaire, on va rentrer dans la prothèse et cette fois-ci, on va mesurer du bord interne au bord interne et en essayant également, en cinq cavités, de rentrer dans la prothèse, mais toujours avec cette idée que l'ITV et le flux sous-ortique doivent être bien laminaire. Je pense que c'est la chose la plus importante dans les prothèses aortiques. La mesure de l'ITV sous-ortique, elle peut modifier complètement votre évaluation. Elle est difficile, comme dans cet exemple. Vous voyez, on a pris ça, mais c'est turbulent, ce n'est pas très joli et on n'est pas sûr de son coût. Voilà un autre patient. On pourrait se dire, tiens, ce n'est pas mal, mais quand on fait bien attention, c'est turbulent, on va se placer autrement. C'est le même patient pour bien dégager cette ITV sous-ortique et qu'elle soit bien propre. Alors attention, bien sûr, on peut y arriver, mais parfois en s'éloignant trop de la prothèse, en rentrant trop dans le ventricule et on a là une sous-estimation de l'ITV. La chose importante, c'est qu'on peut avoir un garde-chou, comparer ce volume d'éjection systolique endoplaire pulsé au volume d'éjection systolique que vous avez tout simplement au Simpson en mesurant la différence entre le volume VG diastolique et le volume VG systolique. Alors, comment on conclut que la prothèse est normale ? Donc, en termes de T1,5 sur la mitrale, le cut-off, c'est moins de 130 millisecondes. Pour le temps de l'accélération de la prothèse aortique, c'est idéalement moins de 80 millisecondes, mais en tout cas moins de 100 millisecondes. Ensuite, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on va exploiter les Vmax et les gradients moyens. Vmax, moins de 1,9 mètre par seconde et moins de 6 mm de mercure de gradient moyen pour la mitrale. Moins de 3 mètres, moins de 20 mm de mercure pour la horte. Souvenez-vous que ces gradients sont des billes dépendants. On voit trop de gens qui disent gradient bas, prothèse normale, gradient élevé, prothèse sténosante. C'est un raccourci que vous n'avez pas le droit de faire. Il faut faire des mesures de surface. On a vu l'équation de continuité tout à l'heure. Une prothèse normale mitrale à au moins 2 cm², une prothèse mitrale aortique à au moins 1,1 cm². Et puis, cette surface que vous allez mesurer, vous allez idéalement la comparer à une surface théorique que vous allez pouvoir trouver sur des publications, sur éventuellement les données du constructeur de prothèses. Et vous allez essayer de vérifier qu'entre ce que vous avez mesuré et la surface théorique attendue, il n'y ait pas un écart important, moins de 0,25. Et bien sûr, l'indice de perméabilité qui vous a franchi de la mesure de la chambre de chasse sur l'aorte, le rapport ITV sous-aortique sur ITV aortique à plus de 0,35. Sur la mitrale, le rapport ITV mitrale sur ITV sous-aortique à moins de 2,2. Ici, donc, des ABAC de constructeurs qui vous montrent, par exemple, que si vous avez affaire à une trifecta, vous le savez, selon le numéro de la prothèse, on aura des surfaces qui vont varier. Cette surface théorique, vous allez la comparer à la surface que vous venez de mesurer chez votre patient. Alors, que vous venez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et ça, c'est majeur, quand vous avez envoyé un patient se faire opérer, vous attendez deux mois, vous attendez que l'anémie se corrige, que le syndrome inflammatoire se corrige, et vous faites vraiment un examen de référence. Et là, vous allez faire une mesure de surface, la comparer à la théorique que vous aurez obtenue selon la marque et le numéro de votre prothèse. Et puis, à ce moment de l'histoire du patient, donc très précocement, vous pourrez éventuellement, comme on va le voir dans un instant, diagnostiquer un mismatch ou, dans le cas de prothèse à ailettes, diagnostiquer des gradients localisés. Et donc, vous avez compris que cet examen de référence est fondamental ensuite pour le suivi du patient. Alors, je vous le redis, ce qui est très important, c'est, faites attention, quand vous avez un gradient un peu élevé, plus de 6 sur la mitrale, plus de 20 sur la horte, eh bien, ça ne veut pas dire forcément pathologie. Il peut y avoir des situations non pathologiques qui augmentent les gradients et on va les voir dans un instant. Alors, cette diapo est un petit peu compliquée, mais je vais essayer que vous l'expliquez tranquillement. Quand on regarde ici les prothèses à ailettes, donc on avait fait ce travail il y a fort longtemps sur simulation de banc hydraulique, quand les ailettes s'ouvrent, eh bien, la vitesse à l'intérieur des ailettes est globalement plus élevée que la vitesse qu'il y a de part et d'autre. Vous savez, quand une prothèse double ailette est ouverte, on a en fait trois chenots. Et vous voyez que si on interroge chez un patient les chenots, le chenal central chez ce patient nous donne un gradient moyen à neuf, les chenots périphériques à six, bon, c'est joli, c'est intéressant, ça n'a aucune conséquence clinique. Le problème, c'est que parfois, on peut se retrouver à l'écho avec des gradients très inquiétants en post-opératoire sur ces prothèses à ailettes, on se retrouve avec 30-35 de moyens. Et ce qui peut être intéressant à comprendre, c'est que si ces patients bénéficient à ce moment-là d'un cathétérisme, on pourra être rassurant parce que les données au KT montreront des gradients beaucoup plus bas. Alors, pour comprendre ça, je vous fais juste un tout petit rappel des profils vitesse-pression. Ici, on est avant la prothèse, l'énergie cinétique est basse, la vitesse est basse et donc l'énergie en pression à cet endroit, elle est maximum, au top, au niveau le plus élevé. Et puis, le sang s'approche, on s'approche de la prothèse, le sang s'accélère et si l'énergie cinétique augmente, il faut qu'elle ait de l'énergie, ça va se faire au dépend de la pression qui chute. Et vous voyez dans cet exemple, la pression chute dans la prothèse et elle chute encore plus à l'intérieur des ailettes, là où la vitesse s'est beaucoup accélérée. Et l'écho, elle va mesurer ce gradient, elle va mesurer ce grand gradient entre la pression max et la pression min. Le KT est après la prothèse et vous voyez qu'après la prothèse, il se passe un phénomène qu'on appelle la restitution de pression qui est simple à comprendre. Au-delà de la prothèse, le sang va de nouveau diminuer, l'énergie cinétique diminue sa vitesse et la pression remonte. Et on va se retrouver à distance où même s'il y a eu grosse chute de pression que l'on va mesurer à l'écho, elle va être restituée très rapidement et le KT va gommer cet artefact en quelque sorte et vous donner un gradient rassurant. L'autre élément qui peut être normal, c'est ce qu'on appelle le mismatch. Le chirurgien fait du mieux qu'il peut, par exemple, sur un anneau ortique, il va décalcifier autant qu'il peut, mais il met la taille qu'il peut mettre et parfois, cette taille est trop petite par rapport au gabarit du patient. Donc, comprenez bien, vous allez interroger vos prothèses, elles sont douteuses, les gradients sont élevés, la Vmax est élevée, vous mesurez les surfaces, vous les comparez à la théorique et vous dites, à priori, il n'y a rien, la surface que j'ai, c'est la surface attendue. Et le problème, il est simple, vous allez indexer à la surface corporelle de votre patient et on parle de mismatch sévère, par exemple, sur la horte, si cette surface indexée est à moins de 0,65 cm² par mètre carré et moins de 0,9 pour la prothèse mitrale. Vous voyez qu'entre parenthèses, on a des valeurs différentes pour les obèses. Alors, c'est une espèce de cote mal taillée. Comme vous savez que l'obèse va surestimer sa surface corporelle, pour éviter de trouver un mismatch à tous les obèses, on a baissé le seuil, alors qu'il faudrait, à l'évidence, changer de mode d'indexation. Si on a le temps, on pourra en discuter lors de la discussion commune. Prothèse aortique, gradient élevé, quelle est la démarche ? Alors, vous avez interrogé votre prothèse, le gradient moyen est à plus de 20. Donc, vous allez, on l'a dit tout à l'heure, regarder l'indice de perméabilité. Ici, vous voyez qu'on a un indice de perméabilité normal, par exemple, situation où l'indice de perméabilité est à plus de 0,35, mais on a un temps d'accélération long, plus de 100 millisecondes. Ce temps d'accélération doit vous faire douter et jusqu'à preuve du contraire, vous dire, attention, j'ai peut-être une sténose. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi cet indice de perméabilité est rassurant ? En général, c'est une erreur technique. L'indice de perméabilité est rassurant, soit parce que vous n'avez pas fait les eaux de voie, les parasternales droites, donc vous avez sous-estimé l'ITV aortique, soit, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez mesuré une ITV avec des turbulences, vous avez majoré l'ITV sous-aortique et alors qu'on aurait dû avoir une IP basse, on a une IP rassurante. Donc faites vraiment attention, il faut mesurer proprement, sinon on va dans le mur. Alors, autre situation, l'IP reste rassurante à au moins 0,25 et cette fois-ci, le temps d'accélération est court et là, on peut dire raisonnablement que la prothèse n'est pas sténosante. Donc ça peut très bien être un mismatch, ça peut très bien être des gradients localisés et ça peut aussi être un hyperdébit, mais pas de sténosante. Troisième situation, c'est la pathologie pure et dure, les gradients sont élevés, l'indice de perméabilité est anormal, le temps d'accélération est long, il y a vraiment une quasi-certitude que votre prothèse est sténosante et je pense que Marie-Christine vous en parlera juste après moi. Dernier petit point, autre erreur technique, alors que l'indice de perméabilité est très inquiétant, on a paradoxalement un temps d'accélération très court, c'est souvent un flux sous-aortique, cette fois-ci qui est sous-estimé, le flux Doppler a été recueilli trop dans le ventricule. Un exemple très rapidement, gradient moyen élevé, on a ici une ITV sous-aortique qui permet de mesurer donc un rapport des ITV rassurant, on a un temps d'accélération également rassurant, court. Donc on est dans ce qu'on a dit à l'instant, on est dans une situation, on est sûr que la prothèse n'est pas sténosante, ça peut être un mismatch, ça peut être un gradient localisé, mais ça peut être aussi un hyperdébit et dans cet exemple, probablement que cette fuite aortique périprothétique non nulle expliquait donc cet hyperdébit et ce profil. Pour finir sur deux diapositives, concernant la prothèse mitrale, on a donc les critères de normalité, les vitesses sont normales, le gradient est inférieur à 6, le rapport des ITV inférieur à 2,2, le temps de demi-pression inférieur à 130, le cocktail est largement suffisant, vous avez une prothèse normale. Si au contraire ces indices sont pathologiques, vous devez vous aider du T1,5 et si le T1,5 est court et que vous faites une mesure de surface mitrale également rassurante, et bien là de nouveau, vous allez affirmer que la prothèse n'est pas sténosante, mais on est, on recommence avec les possibilités d'hyperdébit, de mismatch et notamment de fuite mitrale significative. Si au contraire le T1,5 est long, et bien associé à une surface mitrale pathologique, vous pouvez affirmer que la prothèse est sténosante. Et je finis donc sur cet exemple, les gradients sont élevés, on fait l'ITV, on a un rapport d'ITV qui est rassurant à plus de 2,8, on a un T1,5 court, 98 millisecondes, on savait que c'était une périmonde 27, donc il y avait une surface attendue à 1,8, et quand on fait l'équation de continuité, on a une surface qui n'est pas loin, autour de 1,7, donc a priori, pas de dysfonction de prothèse, et on a là encore la possibilité, par exemple, d'un hyperdébit, ce qui était le cas ici, avec une grosse fuite périprothétique, vous voyez cette énorme zone de convergence, et comme souvent dans les prothèses mitrales, une absence totale pourtant d'extension du G coulant. Voilà, je vous rends l'antenne, si j'ose dire, juste un mot pour stimuler la discussion, quand on mesure à l'écho, on utilise l'équation de Bernoulli non simplifiée, delta P égale 4 V2, et Bernoulli exhaustif est beaucoup plus complexe, c'est remis au bout du jour aujourd'hui, où on fait notamment du KT avec l'état-vie, et si on a le temps dans la discussion, je vous montrerai les circonstances, où on peut avoir des grosses discordances, entre le KT et l'échographie. Merci de votre attention. Merci Eric. Merci, comme d'habitude, une très belle présentation autour des finesses éco-cardiographiques dans l'évaluation des prothèses mitrales et aortiques. Je pense que vous allez devoir rester avec nous jusqu'à la fin, parce qu'on va garder les questions jusqu'à la fin, vous allez suivre avec nous les deux présentations qui restent. Sous-titrage Société Radio-Canada